Vous êtes peut-être sur le point de lancer une entreprise, vous n'avez pas des budgets très importants et vous vous demandez comment faire pour lancer une entreprise, créer une entreprise sans dépenser d'argent inutilement. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies très puissantes à pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir lancer et créer une entreprise sans dépenser d'argent inutilement. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Vous n'avez que deux choses à faire. Un, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes sur le point de vous lancer une affaire et que vous vous demandez comment faire pour ne pas dépenser d'argent inutilement, premièrement parce que vous n'en avez pas à dépenser inutilement et puis deuxièmement parce que vous ne voulez pas dépenser d'argent inutilement, surtout l'argent que vous n'avez pas en votre possession. Souvent quand on se retrouve dans cette situation, on est un peu perdu et on se réfère aux conseils traditionnels que l'on ancienne dans les écoles de commerce même ici et là pour lancer une entreprise plutôt traditionnelle en allant chercher des investisseurs ou des personnes qui peuvent simplement nous aider, des mécènes. Mais lorsqu'on n'a pas ce budget, lorsqu'on n'a pas ces réseaux, lorsqu'on n'a pas ces relations, comment faire pour lancer ce business sans dépenser d'argent inutilement ? La première des choses à faire, c'est penser à la transaction avant de penser à l'administratif. Qu'est-ce que j'entends par là ? La plupart des gens aujourd'hui qui veulent s'en s'en faire se disent « J'ai besoin de créer une entreprise, j'ai besoin de trouver la forme juridique que l'entreprise aura, j'ai besoin peut-être de trouver les locaux, j'ai peut-être besoin de trouver les bâtiments, j'ai peut-être besoin de trouver les équipes, j'ai peut-être besoin de trouver telle ou telle chose, j'ai construit mon business plan, tellement d'éléments, tellement de choses qui font en sorte que le mur est trop long, le travail à faire est trop long. Entre le moment où on démarre de faire toutes ces démarches et au moment où on arrive enfin à avoir une entreprise pérenne et un client, il y a un mur qui est trop long, il y a un espace, il y a un écart qui est trop long et ce temps-là, finalement, rend la tâche beaucoup plus compliquée, complexe qu'elle ne devrait l'être. En réalité, ce que vous devez faire, c'est de penser d'abord à la transaction avant de penser à tout l'administratif, à toute la gestion, à toutes les choses, à toute la conception. Et qu'est-ce que j'entends par la transaction ? Vous devez penser évidemment à votre stratégie pour vendre. Qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir attirer des clients et de pouvoir faire cette première transaction ? Pour quelles raisons ? C'est très simple. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas besoin d'entreprise. S'il n'y a pas de transaction, votre entreprise n'est pas viable. Tout ce que vous devrez faire au niveau administratif n'aura pas lieu d'être et d'exister. Donc, si vous pensez d'abord à la transaction, avant de penser à toute l'administration, l'administratif, toutes ces choses beaucoup complexes et peut-être moins plaisantes au démarrage, vous pouvez ici avancer sereinement et vous concentrer sur la première action. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pensez donc bien à votre marché. Vous trouvez le bon marché. Ensuite, vous trouvez le bon persona, c'est-à-dire quelle est la part du marché à qui vous voulez vous adresser. Ensuite, vous identifiez bien la douleur que cette personne, que ce client rencontre. Et ensuite, vous trouvez quelle est la solution que vous pouvez apporter pour combler cette douleur grâce à une solution, un produit ou un service. Et vous trouvez cette solution, ce produit ou ce service. Tout ce travail de clarification, j'en parle régulièrement sur cette chaîne. Et vous pouvez donc retrouver un peu plus de détails quelque part sur cette chaîne en cliquant sur le « i » comme info ou quelque part ici dans une des playlists. Deuxième conseil, choisissez pour commencer un business de lancement. Et je vais expliquer dans un instant ce que j'appelle business de lancement. J'ai créé un concept qui s'appelle la roue de ma fortune. Et je l'enseigne ici à nos clients que je suis ou que nous suivons dans nos programmes de transformation haut de gamme. C'est un concept qui dit ceci. C'est quand vous créez votre entreprise, vous pouvez créer différents modèles d'entreprise. Et là, je vais parler de deux modèles principalement. Il y a le modèle du business de lancement et il y a le modèle du business d'expansion. Le business d'expansion, c'est un business où vous n'avez pas besoin physiquement d'être présent. Vous construisez quelque chose qui va grandir. C'est par exemple un programme, une formation en ligne ou une entreprise où des équipes et des collaborateurs travaillent. Il y a des outils et des machines qui peuvent permettre de faire grandir l'entreprise. Donc, ça ne dépend plus de votre temps, de votre énergie. En réalité, le business de lancement, lui, dépendra encore de votre temps, de votre énergie. Mais l'avantage d'un business de lancement, c'est qu'il n'a pas besoin d'investissement important. Il a besoin sans doute de vous-même, de votre énergie, de votre connaissance, de votre expertise, de votre savoir-faire et de savoir-être pour pouvoir faire cette transaction. Et donc, ce business de lancement vous permet d'aller rapidement créer cette transaction, obtenir cette première transaction et livrer, délivrer de la meilleure façon possible pour rapidement obtenir du chiffre d'affaires. Et lorsque ce business de lancement prend, vous permet de bien avancer, ensuite, vous pouvez réinjecter tout ce que vous gagnez dans un business d'expansion qui fera en sorte que vous pourrez réinvestir dans des machines et des équipes pour faire grandir le business. Je reparlais de ce concept dans d'autres vidéos ou si c'est déjà fait, regardez sur la chaîne quelque part, la roue de ma fortune gagnante, c'est un concept ici de business de lancement. Je vous invite donc à commencer par vous orienter vers un business de lancement. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme modèle de business de lancement ? Tout ce qui est coaching, consulting, vous pouvez utiliser également le marketing de réseau, c'est-à-dire toutes des activités qui ne vous demandent pas d'infrastructures lourdes. Et je parle de business de lancement léger parce qu'il existe aussi des business de lancement plus lourds. Je vous donne un exemple, vous voulez être coach, mais vous voulez version lourde, être coach et avoir un grand bureau de la plus belle avenue de votre ville et d'investir dans l'infrastructure des frais importants avant même d'attirer les premiers clients. Là, c'est un business de lancement qui est lourd. Il y a la version légère, vous pouvez très bien être coach si vous avez une expertise, vous rencontrez vos clients, vous transformez leur situation, ils vous rémunèrent pour ça, vous transformez leur vie et leur business et vous avez un business qui fonctionne. Vous êtes parti tout de suite vers la transaction et non pas vers l'administratif d'abord. Ça, c'est la première idée. Dans le conseil, la même chose, consulting, le marketing de réseau, il y a différentes activités qui vous permettent comme ça d'aller rapidement vers le client et de faire cette transaction. Donc là, vous utilisez, vous reposez sur vos compétences, sur votre expertise, sur ce que vous pouvez faire pour les autres. Là, vous allez donc échanger encore votre temps contre de l'argent. Mais ce que j'oriente et ce que je vous recommande, c'est de vous positionner en haut de gamme parce que lorsque vous êtes dans le haut de gamme, lorsque vous échangez votre temps, par exemple, une heure d'intervention et on vous rémunère pour ça 1000, 10 000, 20 000 euros parce que vous savez apporter quelque chose qui vaut beaucoup plus que ce que vous demandez en retour, ça fait une sacrée différence. Et ces montants que vous enregistrez, que vous encaissez, vous permettent d'avoir un business qui se lance sans dépenser d'argent inutilement pour ensuite le réinvestir plus tard dans un business d'expansion. La troisième stratégie, c'est de trouver votre premier client et pré-vender votre solution, produit ou service. Et ce que je dis de trouver votre premier client, ça accompagne l'idée de départ. C'est de penser d'abord à la transaction avant de penser à toute l'administration, l'administratif et toutes ces choses qui sont en fait des barrières même à l'entrée. Donc, on pense à trouver son premier client et pré-vendre et trouver son premier client, c'est simple. Même si aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, je dis c'est simple, mais si vous avez votre concept gagnant, vous avez trouvé votre angle, le message, la promesse et que vous êtes dans une salle, même peut-être physique, où il y a des clients potentiels, eh bien, rien qu'en vous présentant, en disant ce que vous pouvez faire pour eux, ils peuvent vous dire, waouh, comment peut-on faire pour démarrer ensemble une opération avec ce que j'appelle le discours magnétique gagnant. C'est un slogan, une phrase que vous répétez systématiquement lorsque vous présentez. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je parle de ce concept de discours magnétique gagnant. Je reviens sur le propos. Donc, rien qu'en vous présentant, vous parvenez comme ça à donner ici-ci, à créer cet intérêt, à susciter cet intérêt. Et donc, si le client potentiel trouve que c'est très accrocheur, il vous dira, mais comment peut-on faire ? Et là, même si, imaginez, vous n'avez pas encore d'entreprise existante, vous n'avez pas encore créé, produit, tout, mais qu'on vous dit oui, rien ne vous empêche de comprendre que votre concept est gagnant et ensuite de pouvoir tout créer. Vous pouvez pré-vendre, pré-commander et livrer à une date précise en donnant un avantage par exemple. Donc, ça, c'est un concept très puissant. Et lorsque je parle de pré-vendre aussi, de trouver votre premier client, je vous invite à être dans le haut de gamme. C'est-à-dire de proposer un tarif plus élevé, mais surtout de délivrer votre expertise la plus élevée parce que la plupart des gens aujourd'hui donnent une petite expertise, un peu de ce qu'on peut faire, un échantillon de ce qu'on peut faire. Alors que le client face à vous a vraiment besoin du mieux, du mieux, ce que vous pouvez faire. Et donc là, partez déjà sur ce que vous pouvez faire de mieux dès le démarrage et demandez en retour quelque chose d'équitable avec un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Quatrième stratégie, c'est ensuite régulariser votre entreprise. Enfin, vous avez vos premiers clients, soit déjà validés ou alors ils sont là, prêts à faire cette transaction. Vous avez différé la date de démarrage. Mais vous savez que vous avez un concept gagnant. C'est un peu comme si vous aviez fait une étude de marché à profit. Vous savez déjà que toutes les opérations sont positives. Donc là, maintenant, vous avez peut-être même déjà encaissé, pré-encaissé. Vous pouvez ensuite produire, délivrer, régulariser le tout, construire votre entreprise. Enfin, penser à quelle forme juridique aura votre entreprise. Et même la bonne nouvelle, vous vous faites entouré par des experts pour pouvoir vous conseiller dans toutes ces parties-là. Alors que la plupart des gens utilisent cette partie, font cette partie-là en numéro 1. Au lieu de penser à la transaction d'abord, ils pensent d'abord à l'administration, l'administratif, à toutes ces barrières à l'entrée qui sont les moins intéressantes quand on démarre et qu'on veut lancer une activité sans dépenser d'argent inutilement. Et puis, la cinquième stratégie, c'est réinvestissez et faites exploser votre entreprise. Vous avez une entreprise qui a des clients dès le démarrage. Vous n'avez pas dépensé d'argent inutilement. Vous avez encaissé l'argent, vous avez livré et délivré en choisissant un modèle de lancement léger. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez ensuite créé toute l'administratif. Vous avez organisé votre entreprise. Peut-être que là, vous avez peut-être même loué des bureaux. Et maintenant, vous pouvez réinvestir. Réinvestir comment ? Vous pouvez peut-être réinvestir ce que vous avez gagné dans la publicité pour faire agrandir votre entreprise et attirer de nouveaux clients parce que vous savez que vous avez un concept gagnant qui a fait ses preuves. Vous pouvez également ensuite engager des collaborateurs. externaliser dans un premier temps. Et puis ensuite, vous pouvez également investir, si vous le souhaitez, dans une infrastructure, dans le matériel, dans toute la technologie qui pourrait vous permettre à votre entreprise d'apporter encore plus de valeur ajoutée à vos clients, d'augmenter sa valeur perçue et sa valeur réelle pour également augmenter l'impact que vous créez, également la rémunération que vous obtenez en retour. Donc là, vous êtes ici dans ce principe-ci en train de réinvestir et de faire exploser votre entreprise. Pour résumer les cinq points que nous avons découvert ensemble dans cette vidéo, premièrement, pensez à la transaction avant l'administratif, l'administration. Deuxièmement, choisissez un modèle de business de lancement léger. Troisièmement, trouvez votre premier client et pré-vendez. Quatrièmement, régularisez votre entreprise. Cinquièmement, réinvestissez et faites exploser votre entreprise. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour développer des modèles de business d'entreprise simplifiés qui permettent de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, des entreprises qui peuvent démarrer et rapidement atteindre les 6, les 7 et même les 8 chiffres par an, j'ai une invitation à vous faire. Ici, sur le « i » comme info ou dans la description, il y a une conférence en ligne dans laquelle vous pourrez participer. Vous pourrez découvrir vraiment notre méthodologie, le système simple qu'on utilise qui permet de remplacer 95% des actions marketing que la plupart des entrepreneurs utilisent, qui éloignent finalement ce moment de transaction. Et nous permettrons à nos clients, ici en moins d'une semaine, de transformer un parfait inconnu en client haut de gamme. Donc, l'invitation est ici ou dans la description. Vous recevrez évidemment une invitation et choisissez la session qui vous correspondra le mieux. Voilà, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. C'est juste en bas de cette vidéo. Et puis, appuyez sur le bouton rouge, s'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochains partages, valider la cloche qui apparaîtra. Vous pouvez me laisser un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez trouvé de plus pertinent. Et puis, laissez-moi également une question. Si vous en avez une, je pourrais vous y répondre, soit ici, soit je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment pour votre amitié, pour votre enthousiasme. J'adore cette communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous très prochainement. C'était Zico Kiax. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501